Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Ledi et aujourd'hui la super bonne nouvelle c'est que je suis avec Yoda ! What's up guys ! Alors aujourd'hui les amis on a des excuses, on a plein 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 d'infos à faire partager sur le prochain DLC The Dark Below qui sortira en décembre prochain, le 9 décembre précisément. Donc on va vous donner un petit peu tout ça en détail et Yoda je te laisse commencer, à toi l'honneur ! Voilà donc tout d'abord, ça va pas plaire à tout le monde mais il n'y aura pas de nouvelle planète sur le prochain DLC, voilà c'est dit, il n'y aura pas de nouvelle planète. Mais à côté de ça il va y avoir plein de petites nouveautés qui sont vraiment pas mal, vraiment sympa vous allez voir. Donc tout d'abord il y aura une nouvelle faction, comme toutes les factions il y aura une vendeuse à la tour, donc celle-ci s'appellera Iris. Et comme toutes les factions il faudra monter des rangs pour ainsi débloquer des armures et des armes. Et autour de cette faction il va se dégager une histoire qui sera assez intéressante et qui tournera autour du personnage. Voilà donc après concernant les missions du mode histoire, on sait juste qu'il y aura trois nouvelles missions, je crois qu'il y a les noms qui traînent un petit peu sur internet mais moi je ne les ai pas notés, j'ai oublié, désolé. En tout cas vous avez les screens des missions qui se déroulent actuellement sur votre écran et on va pouvoir parler du coup du mode multijoueur, donc du mode épreuve. Il faut savoir qu'il y aura trois nouvelles maps, donc la première c'est le Panthéon, elle sera située sur Mars et c'est une map qui va se dérouler dans le Temple Vex qui est un endroit qui est rattaché au Jardin Noir. Voilà donc la deuxième elle se situera sur la Terre, elle s'appellera Sky Shock, donc ça c'est le nom anglais, peut-être qu'elle aura un autre nom en français. C'est Sky Shock en tout cas en anglais et c'est une map sur laquelle il y aura des véhicules un peu comme sur la Lune, comme on connaît tous, voilà. Et la troisième map du DLC pour le multi, elle s'appellera Coldron, donc en français ça sera Chaudron, pardon, ça sera sur la Lune, ça sera une petite map qui sera basée sur une ancienne ruche abandonnée. Côté assos, il va y avoir deux assos, alors il y en aura un pour tout le monde et un qui sera un contenu exclusif PS4, donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs de PlayStation, donc ça c'est la bonne nouvelle pour nous, désolé pour les autres. Donc pour l'assos que tout le monde aura, il s'appellera The Wheel of Crota et ce sera un assos qui aura pour boss final une ou un prêtre, alors une prêtresse, un prêtre, je ne sais pas trop, dont le nom sera Omnigule. Et pour l'assos exclusif PS4, donc ce nom ça sera Undying Mind, donc je ne sais pas Lady ce que ça veut dire en français ? C'est l'esprit immortel, l'esprit immortel, voilà. Et donc cet assos sera centré sur le jardin noir. Alors maintenant côté armes et armures exotiques, là il va y avoir du lourd, même du très très lourd, donc il va y avoir de nouvelles armures pour tout le monde en exotique et il va y avoir surtout de très belles armes exotiques à venir. Donc on va commencer par la Nécrochasse, mais alors je ne sais pas trop, on a entendu dire que c'était un fusil à fusion ou un fusil auto, donc là on n'a pas vraiment d'informations. Voilà, donc c'est vraiment peut-être comme la Vex, en fait la Vex c'est un fusil à fusion, mais qui se place en armes principales, donc peut-être que ça sera à peu près la même chose. Ensuite il y aura le Punk Prayer, donc ça sera un fusil éclaireur. Après vous aurez le Dragon's Breath, donc le souffle du dragon, qui sera lui un lance-roquette, d'ailleurs il a un style plutôt sympa, il est vraiment assez cool ce lance-roquette. Ah franchement il est joli, je pense que celui-là tout le monde va vouloir se l'arracher. Ensuite il y aura un sniper, donc le No Land Beyond, donc c'est un sniper, donc j'ai vu un petit peu les caractéristiques, en impact il est à 100%, donc c'est vraiment un sniper qui va faire beaucoup de dégâts. D'accord, et pour terminer il y aura le Devil's Dew, qui est un fusil à pompe, là encore avec un design vraiment, mais alors vraiment sympa. Alors dans toutes ces armes, il y aura des exclus PS4, on ne sait pas combien, on ne sait pas lesquels précisément, mais en tout cas sachez qu'il y a des armes que les joueurs Sony seront les seuls à pouvoir posséder. Et pour finir, il y aura donc le raid, le raid que tout le monde attend, le jouable à 6 personnes, la cerise sur le gâteau, et donc en fait ce raid il sera sur la lune. Son nom c'est Crota's End, donc c'est la fin de la mission avec Crota, enfin voilà, la suite de la mission, mais vraiment en mode hardcore. Et donc en fait ce raid, il va permettre de monter les armures level 32, donc sûrement de looter des armures avec plus de lumière, donc 32 de lumière. Ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et pour le lieu, donc c'est sur la lune, et c'est au niveau de la, donc en anglais c'est Hellmouse, donc je crois que c'est la bouche des enfers en français. C'est vraiment au centre de la map, le grand espace vert, et bien ça sera sûrement au fond de celui-ci. Donc ça confirme toutes les rumeurs des gens qui disaient qu'il y avait la possibilité dans les prochains DLC d'augmenter ces niveaux de lumière, donc voilà, c'est confirmé. Pour le prochain raid, on va pouvoir passer level 32, et j'imagine que ça va augmenter au fur et à mesure des DLC, je pense qu'il y en aura plusieurs. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur la photo, on voit également que dans ce raid, on aura le retour des oracles, puisqu'on voit un marqueur de négation. Et après, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, malheureusement. Voilà, donc pour finir, juste quelques petites informations, il faut savoir que le DLC coûtera 19,90€, et que sinon vous avez le Season Pass qui est disponible, il me semble, à 34,90€, donc 35€, et qui comprend deux DLC. Donc en gros, avec le Season Pass, vous gagnez 5€. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, c'est comme d'habitude, en dessous, dans l'espace commentaires, et on a la page Twitter, pour ceux qui connaissent maintenant. C'est la plateforme sur laquelle on est les plus actifs, donc c'est le Twitter Zombie Factory. Voilà, c'est vrai qu'on répond à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur Twitter, et c'est beaucoup plus simple d'y répondre que de répondre dans les commentaires YouTube. Tout à fait. Donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo, on vous embrasse très très fort, et on vous dit à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Gros bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501